Bonjour à tous, M. et Mme Roux, c'est Illy Pia. Pour Pâques, nous allons apprendre comment faire de très beaux oeufs de Pâques décorés. Et pour ça, il va nous falloir des oeufs! Mais j'en ai pas! Merci d'avoir regardé le tutoriel. À la prochaine fois, merci M. et Mme Roux. Bye bye! N'oubliez pas de vous abonner. Ciao, ciao! Donc, à défaut d'avoir des oeufs, on va trouver des roches comme celle-ci. Puis on va la peinturer. Sous-titrage ST' 501 Voilà! Nous avons maintenant un oeuf de Pâques dont je suis fière. Et là, si vous sentez le talent émerger en vous, c'est pas juste que vous pouvez faire. Vous pouvez faire ce qu'on appelle des canards de roche. C'est vraiment très joli. Comme celui-là a été peint sur une roche avec un champignon aussi, voilà. Ici, on a celui-là qui est un petit peu difforme. On a l'autre qui est quand même très coloré. Voilà! Lui, tout petit mignon. On a celui-là. Et on a une espèce de toucan ici. Et là, vous pouvez aller plus loin et faire des trucs sur les roches et les champignons. Voilà! Des beaux petits canaries pour Pâques. Si vous n'avez pas d'oeufs, vous pouvez les peindre! Avec de la peinture comme ça, ça fait bien l'affaire. De la colle en crème, ça colle très bien la roche. Et plusieurs pinceaux ici. C'était tout pour ma petite vidéo spéciale Pâques! J'avais pas grand-chose à vous montrer, mais je voulais quand même faire un petit clin d'oeil pour la journée de Pâques à tous mes abonnés, aussi nombreux que vous êtes. Envoyez-moi des photos sur ma page Facebook et Likia Vlogs si vous avez essayé, vous, avec des roches, de faire des trucs comme ça. J'aimerais bien savoir ça dans un beau petit panier en osier avec de la paille. J'aimerais tu mignon!